Sous-titrage ST' 501 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 Et là, je vous remercie encore au Président Nabi Sofati. Merci encore une fois. Merci. Alors, vous avez bien dit. Nous avons besoin d'avoir des bâtissières, les bâtissières, qui disent que les fils de Moukoko, nous avons besoin d'avoir des bâtissières. Nous avons besoin d'avoir des bâtissières. Nous avons besoin d'avoir plus de 243, 81, 240, 98, 72. Je reprends plus 243, 81, 240, 98, 72. Donc, c'est ça notre contact. Nous avons besoin d'avoir des bâtissières, nous avons besoin de nous enregistrer. Nous avons besoin d'avoir des bâtissières. Nous avons besoin d'avoir des bâtissières. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de vous savoir nombreux, vous qui nous suivez en ce moment. Ici, c'est Kinshasa. Nous sommes aux obsèques du Dr. Etienne Tshiseke Diwamou, qui nous a quittés depuis deux ans et demi. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter les obsèques du fait Etienne Tshiseke Diwamou, comme tout le monde le sait. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut raconter son histoire aujourd'hui, parce que l'histoire politique du Congo parle de lui, même si on n'a pas besoin de l'enseigner aux universités. Chant messieurs, comme vous le savez, c'était le 1er février 2017 que Etienne Tshiseke Diwamou, le président de l'IDPS, un opposant historique, comme on dit, le père de la démocratie, celui qui a beaucoup milité pour qu'il y ait un état de droit en République démocratique du Congo. Il avait voulu que deux ans passés, soit le 1er février, qu'il puisse rendre l'âme. Et, comme vous le savez, avec les régimes précédents, ce n'était pas favorable pour que ces obsèques soient organisés ici, en République démocratique du Congo, dans la terre de ses ancêtres, dans la terre de Kalonjimoulopwe, dans la terre de tous ceux qui ont milité pour ce pays. Aujourd'hui, Etienne Tshiseke Diwamou, dans quelques poussières de minutes, il sera exposé, bel et bien ici, au stade des martyrs de Pentecôte. Chant messieurs, en tout cas, je ne suis pas seul, je suis avec tout le peuple congolais ici, sur place, que je vais faire quand même des interviews avant l'entrée du corps de Docteur Etienne Tshiseke Di. Cette émission est en ligne à la. Je vous ferai que je puisse l'annoncer en français parce que les questions seront plus en ligne à la avec mes intervenants. Sur ce, avec la complicité de mon caméramen, nous allons quand même vous montrer ça, ce beau record du stade des martyrs de Pentecôte, ici, où est exposé la dépuie mortelle de fait Etienne Tshiseke Diwamouloumba, que j'ai toujours dit que je l'ai lu en droit koutimié, en deuxième graduat. Il est parmi les Congolais qui ont beaucoup écrit dans ses cours de droit koutimié. Donc, c'est le premier docteur en droit. Il a écrit, il a une thèse en droit koutimié qu'aujourd'hui, le Congo plaire. Un din fils, une icône, celui qui a milité, celui qui a même donné le reste de sa vie pour la paix, pour un état de droit, pour la démocratie au Congo. Et pour la petite histoire, c'est le 24 avril 1990, où il a eu quand même une victoire parce que Mobutu devrait laisser le pays en état unitaire et surtout en état dictatorial pour les partis états. Il a embrassé le multipartisme. Donc, IDPS était à l'encontre de cette lutte. Sur ces chers messieurs, je m'en vais pour faire des interviews avec les gens qui sont ici. Là, je vois un mouvement pour le renouveau, les alliés de l'IDPS. Je vois plusieurs personnes ici, nombreuses. Nous allons quand même faire certaines interviews. En blanc blanc, on comprend que c'est ici qui existe. Bonjour monsieur. Bonjour, je peux tenir ou vous tenez ? Non, moi je tiens les micros. Ah merci. En Lingala, ça va ? En français, c'est mieux. En français, c'est mieux. Vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis monsieur Kazumba. Hubert Willy. Voilà. Je ne suis pas délu de PES, mais je suis allié. Voilà, allié délu de PES. Délu de PES. Je suis du Parti Mouvement pour les Rénouveaux de Clément Kankou. Pouvez-vous dire à tout le monde qui vous suit en ce net moment dans le monde entier qui était docteur Etienne Tisekedi et quelle est la raison de votre présence ici ? La raison de ma présence ici, c'est d'honorer cette icône. Vous regardez la caméra. Cette icône, c'est-à-dire le père de cette démocratie qui s'est battu depuis 37 ans de combat, qui a formé des gens, des jeunes comme des anciens politiciens qui sont là. Et nous aussi, nous avons suivi, nous sommes entrés à l'école de l'UDPES par l'espace de l'IMETE. Alors aujourd'hui, vous nous voyez assis à même les sols. C'est simplement pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir venir nous incliner avec toute la nation congolaise sur sa dépit mortelle afin d'immortaliser son nom. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, toutes les tendances confondues, tous les partis, vous l'avez vu à partir de l'aéroport, j'ai suivi votre reportage. Tous les partis étaient là, toute la nation était là soudée derrière cette icône qui doit servir d'exemple à toutes les générations futures. Que représente Etienne Tisekedi pour vous ? Pour moi, Etienne Tisekedi représente pour moi, représenté à l'époque où il a commencé son combat, l'espoir. L'espoir que ce Congo sera un jour libre. Il représente aujourd'hui l'avenir réel et certain. Parce que son combat, malgré tout ce qu'il a vécu, tout ce que lui dépeste comme parti maire a vécu, les Congolais se rendent compte que la vérité est étue. Ok, il y a une question, une question. On nous fait entendre qu'il y a des conditionnés pour assister aux obsèques de Etienne Tisekedi. Qui sont conditionnés et quelles sont les conditions ? Bon, je crois que je ne suis pas dans le secret du Dieu, mais je crois qu'il n'y a aucune condition. Nous sommes là. Nous sommes là. Et puis hier, vous avez vu à l'aéroport, toutes les tendances confondues étaient là pour accueillir la dépit mortelle. N'est-ce pas ? Le petit peuple disait que si les militants ou les cadres de la mouka venaient, on allait quand même les abattre. Mais les cadres de la mouka sont ici. Au stade où nous parlons, il y a les cadres de la mouka. À l'aéroport, il y en avait. Donc, écoutez, ça ne manque pas. Des langues méchantes, ça ne manque pas. Mais la réalité, vous, vous êtes journaliste, vous êtes l'œil du peuple. Vous voyez vous-même de vos yeux, vous avez tous les drapeaux sont là. Et puis, il n'y a pas de restrictions pour que le peuple congolais, les Kinois, viennent s'incliner sur la dépit mortelle de Tentisakadji. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci. Là, nous continuons avec un autre reportage là. C'était quelqu'un allié de l'IDP. C'est pour le plan des mouvements pour les Rénouveaux. Sur ce, monsieur Zedam, nous continuons avec cette interview. Nous allons quand même faire une petite interview en Lingala, bien sûr, avec certains Congolais. Parce qu'ici là, c'est le seuil représentatif de la République Démocratique du Congo. Ce n'est pas tous les Congos qui sont ici, mais c'est tous les Congos qui sont représentés ici par ses dignes fils. Là, j'appelle mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour. Déjà, avec ces badges, on comprend que l'amour était là, mais vous êtes de l'IDP, vous êtes allié ou vous êtes amouré de Tshisekedi ? Non, je suis de l'IDP, je fais partie de la Ligue des Jeunes. La Ligue des Jeunes. Aujourd'hui, au stade de martyr à la Pentecôte, pouvez-vous nous dire quelle est la raison de votre présence ici ? Voilà, la joie immense. Ça fait déjà deux ans que notre héros a été décédé. Alors, vous savez, cela a créé du rififi avec l'ancien pouvoir en place. On ne voulait pas le répatriement. Alors, maintenant, voilà quand même son fils, l'avènement de son fils. Cela a créé maintenant que nous puissions être contents, venir vraiment dans la joie. Parce que c'est aujourd'hui, maintenant, qu'on doit vraiment être posé. Merci. Aujourd'hui, l'IDP est satisfait après son combat de 38 ans. Oui, oui, on est satisfait. La joie immense. La joie immense, ce n'était pas facile. Vous regardez la caméra ? Ce n'était pas facile. Vraiment, la joie immense. La joie immense. Ok, merci. Je vous en prie. Ok, merci, cher monsieur. Le stade des martyrs est trop grand que nous allons nous arrêter ici pour traverser de l'autre côté. Enfin, de vous donner l'intégralité des obsèques de Dr Etienne Chiseke Di Wamulumba. Quelle est votre mariage ? Quelle est votre mariage ? C'est une démocratie. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent votre père? Oui, il y a des gens qui m'entendent. Il y a des gens qui m'entendent ensemble. Il y a des gens qui m'entendent entre nous de votre propre pays. Ma partage... La question est une deze, c'est une question? Oui, elle ne m'entend pas. Elle m'entend pas. Elle m'entend pas. Elle m'entend pas. Elle m'entend pas. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Merci papa. C'est ce qu'on a dit. 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 Nous sommes en direct du stade de martyr de Pentecôte, c'est ici qu'on va quand même essayer de faire beaucoup de choses. Eh oui, tu osos continuer, tu es ici à la Kina Bandecôte, tu es à la maman qui a été présenté en témoignage, Donc si on nous a fait un peu de temps pour faire partie de la sécurité de l'Hentée de Pentecôte, tu es où debout Toe ? Comment tu es Global ? Comme madame l'Hentée de Pentecôte seraב�heur de la présidente de la Ligue de Femme, à la Tchangus de la meure. Parce qu'il est hier à l'Hentée de Pentecôte. Est-ce que tu as mis en tête au Dr.Hentée ? Est-ce que tu as mis en tête ? Oui, je suis mis en tête à l'Hentée de Pentecôte, mais je lui ai 15 ans. Papa, on a nonandé, na bota ki mwana nga libo so Papa, soko ke nanjilio komona wense moko komona nga wensea chisekedi Ezala ki eveneman moko nanonandé, extraordinaire Papa, soka kotika na pouvoir, mbongo ekiti Biloko ekiti, bandaku nyo se koma ki sola ngambe Mwana nga bunga ki, alobi na le ngambe Don, yangon alobi, papo azali moutu moususu Toye baki droite, toye bia partira papo Yangon azo sale la e na idepes, nako liite na sa kombatante idepes Mwana na ye ayana njili, anakotala wensa tata na ya tikalu kwa ba mama njili Ya ligi de fame Merci maman, merci Mwana na ito ngom Sous-titrage ST' 501 ... 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